Est-ce que je peux lire le Coran sans woudou ? C'est bien. Donc, alors, si je récite comme ça, si je récite sans toucher le mousshaf, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucun problème. Comme dit le frère, si je suis en apprentissage, c'est-à-dire que je dois apprendre le Coran et que je dois réciter le Coran, il n'y a aucun problème aussi de toucher le mousshaf. Le madaïb, l'imam Malik, je dirais le Malik, il n'y a pas l'imam Malik. Parce que quand on dit le Malikia, c'est l'école malikite. Et quand on dit le Shafia, c'est l'école. Parce qu'il y a beaucoup de fukara à l'intérieur qui, des fois, divergent. Des fois, il divergent avec l'imam Malik lui-même. Alors, l'imam Malik, et il y a le Coran Karim, surat l'ouaqia, l'ayam al-suhu ila al-mutahharoun. Le Shafia, c'est-à-dire, le Shafia, il dit, l'ayam al-mutahharoun, tu dois être en purification totale. C'est-à-dire, tu dois être en purification totale, tu as le rousse, la grande douche, le grand rousse, et tu as aussi les ablutions. Pour lire le Coran. L'imam Malik, il dit, l'ayam al-suhu ila al-mutahharoun, ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle des anges, il donne une autre interprétation. C'est-à-dire, l'ayam, l'ayam al-suhu ila al-mutahharoun, l'ayam al-mutahharoun, l'ayam al-mutahharoun, l'ayam al-suhu ila al-mutahharoun, donc il dit, là, les anges, l'mutahharoun, qui, 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 qui est le purifié, ici, il parle des anges qui ramènent al-Qur'an, qui descendent au Coran. Donc, il dit, quand tu as dit, il est ta'alloum, si la meilleure façon de lire le Coran, c'est d'être dans un état de purification totale, c'est vrai, pour, par respect pour le Coran. L'imam Malik, avant de donner le hadith, vous savez, Kursi, l'imam Malik, il avait presque 500 personnes autour de lui. Non seulement, il faisait le grand rouss et le petit, il était à la woudou, mais en plus, « kanestakou » « jayyidan » Pourquoi ? Pour donner de la valeur à la parole qui sort de sa bouche. Vous voyez ? Pour donner de la valeur à la parole qui sort de sa bouche. Parce que, c'est pas rien. Il n'y a aucun livre au monde où quand tu dis, juste bismillah tu as 190 hassanat. Juste bismillah tu n'as encore rien fait. Allah subhanahu wa ta'ala l'équilibre le hassanat. Alors, si tu comprends le corps, si tu le médites et si tu le portes en toi et si tu le pratiques, imagine, imagine l'ampleur que tu as chez Allah et la valeur que tu as chez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Moussa Il dit quand Moussa il rencontre Allah il va à la vallée de Tuwa la vallée de Tuwa en Égypte. Il lui dit on lève tes chaussures. Pourquoi ? Parce que tu es sur une vallée sacrée. Comment elle est devenue sacrée la vallée ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit des paroles dans cette vallée. Le fait qu'Allah il dise quelques paroles il parle à Moussa la vallée est devenue sacrée. Alors, imaginez quelqu'un qui porte le Qur'an dans son cœur et qui porte le Qur'an dans son comportement dans son éthique de tous les jours. Imaginez cette personne chez Allah subhanahu wa ta'ala comment les anges comme dit le prophète même les poissons dans la mer elle demande à Allah de lui pardonner et de l'élever. Vous imaginez ? Il y a le Qur'an chez Adim